Je suis pas cinématographique, je suis seule, d'accord ? J'ai l'illustrateur qui fait les illustrations pour les livres, les produits. Mais une fois que l'illustration est finie, c'est moi qui gère tout le reste, d'accord ? Donc c'est moi qui gère les échanges avec les usines, les négociations de prix, le transport, tout ce à quoi il faut penser pour la vente, les emballages pour envoyer les colis. C'est moi qui gère la personne, trouver la personne qui va faire le site. Ne serait-ce que pour la maison d'édition, ça m'a demandé un temps incroyable, une énergie incroyable. Il a fallu trouver deux avocats et les payer. Donc un avocat pour la partie juridique, etc., pour être bien au fait de ceux qu'engage une maison d'édition. Et une avocate spécialisée dans l'édition pour faire les contrats entre moi et les futurs auteurs, moi et l'illustrateur, etc. Donc déjà, deux avocats à payer sur mes fonds propres, d'accord ? J'ai investi les indemnités, les petites indemnités que j'ai reçues du rectorat après des années d'enseignement. Déjà, j'étais prof en fait, j'étais prof, j'étais titulaire de mon poste, j'avais le CAPES. Donc en fait, je gagnais très bien ma vie. Donc clairement, si c'était pour les sous, je n'aurais pas laissé mon travail pour Grandeur Noir. Je n'aurais laissé pour la comédie, je n'aurais laissé pour autre chose, mais pas pour Grandeur Noir. Grandeur Noir n'est pas du tout rentable. Donc bref, je vais essayer de la faire courte. Mais en gros, voilà, ça me coûte énormément de temps et d'énergie et d'argent. Donc comme je vous disais sur mes fonds propres, les indemnités que j'ai reçues de mes années en tant que prof, je les ai entièrement investies dans l'édition, dans la maison d'édition. Et cette maison d'édition ne me rapporte rien et ne me rapportera rien pour au moins de 2-3 ans, vu tout ce que j'ai à payer. Je ne sais pas si vous connaissez les coûts d'un avocat, d'un seul avocat. Donc deux avocats plus, il a fallu payer pour faire le site plus, 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 plus. Je vous épargne tous les frais, plus l'investissement dans les impressions pour chaque produit. Je vous dis honnêtement, je ne suis pas prête d'amortir tout ça. Donc voilà, ça ne me rapporte rien, financièrement rien. Voilà, je le fais parce que j'essaye de combler à mon niveau, avec mes idées, avec mes moyens, j'essaye de combler partout où je trouve qu'il y a des manques. D'accord ? Sur Youtube, il n'y avait pas tellement, quand je suis arrivée il y a 2 ans, pour raconter ce que je raconte comme émission, il n'y avait pas tellement ça en fait. Il n'y avait pas tellement d'émissions qui traitaient les sujets que je traite. Sur Instagram, quand je suis arrivée en 2016, il y avait zéro page qui traitait ce que je traite. Je suis la première, d'accord ? Peut-être qu'il y avait d'autres pages généralistes, mais les pages ne rentraient pas dans les détails de l'histoire, de la culture, ne présentaient pas tout ce que je présente. Donc, j'essaie de combler des manques, d'accord ? Et je ne comprends pas en fait l'acharnement. Je ne comprends pas l'acharnement. Et le pire, c'est l'acharnement de personnes de la communauté. C'est ça en fait qui me touche actuellement. Parce qu'être attaqué par des personnes blanches, par des personnes arabes, par des personnes asiatiques, peu importe, par des martiens, qui me disent, tu mens, c'est pas vrai, tu racontes n'importe quoi, t'es menteuse, etc., tu arnaques les gens, ne touche pas. Je me dis, bon, ils n'ont pas envie de voir notre communauté avancer, c'est normal, ils ont d'autres intérêts. Mais des gens de notre communauté, ce sont eux qui m'attaquent le plus. Et le pire, ce sont des femmes, des femmes de notre communauté qui s'acharnent. Je ne comprends pas. Parce que, je comprends. En fait, il n'y a pas de malveillance dans mon esprit. Et dès que je peux rendre service, je vais en servir. Je ne vois pas à qui j'ai fait du tort actuellement là pour recevoir autant d'attaques, autant de malveillance. C'est comme si les gens, c'est comme si ces femmes-là avaient une colère contre moi, comme si j'avais fait quelque chose contre elles. Je ne les connais même pas, je ne leur ai rien fait. Je n'ai même pas touché à leur mec. Rien, 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 rien. Je ne comprends pas. Donc, en fait, ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas et que je ne comprendrai jamais. Et quand on ne comprend pas quelque chose, on a du mal à s'y faire. Et ça m'a changé. Ça m'a changé. Je vous dis honnêtement, là, ces deux dernières années, c'est la dégringolade. Je pense que ça a commencé avec quand l'espèce de pseudo-rapeuse a fait son cinéma pour essayer de faire sauter la page Rendeur Noir, pour essayer de supprimer la page Rendeur Noir, sous prétexte que j'avais fait un article sur la beauté de la femme noire pour dire que, voilà, la femme noire est belle, qu'elle n'a pas besoin d'artifice, qu'elle n'a pas besoin de se transformer totalement pour être belle. J'avais fait cet article-là. Cette personne l'avait mal pris parce qu'elle faisait partie d'une trentaine de personnes qui illustraient l'article et elle avait essayé de supprimer la page sans comprendre. Donc, c'est la première fois que j'étais choquée qu'une femme noire puisse aller aussi loin contre Rendeur Noir, contre... parce que même s'il y a une maladresse de ma part, vouloir supprimer la page. Et donc là, c'est la première fois que j'ai pris une claque en me disant « Waouh ! » En fait, des femmes de ma communauté pour qui je me bats tellement parce que je vous signale que les ouvrages que je fais, les livres, c'est surtout axé autour de la femme, de son estime d'elle-même. Je commence déjà mon combat par la femme noire. Je ne comprends pas ce backlash. Donc, c'est la première fois que j'ai été choquée et là, je vois que 2021, ça prend des proportions où ça devient du n'importe quoi en fait. Du n'importe quoi. Tous les quatre matins, j'écris quelque chose, ça y est, c'est repris, c'est déformé, c'est reproché, c'est des procès d'intention et maintenant, la diffamation va tellement loin qu'on m'accuse de voler de l'argent, donc de voler l'argent de la cagnotte, de destiner la cagnotte à autre chose, je ne vois même pas tout passer, je ne vois même pas tout passer, mais le peu que je vois, c'est de la diffamation et je ne comprends pas. Là où je veux en venir, c'est que par rapport à tout ça, je suis devenue agressive sur les réseaux sociaux, je suis devenue intransigeante, je suis devenue hyper irritable, hyper facilement irritable, en fait, je ne supporte plus le reproche, quel qu'il soit, dès que, même si c'est, même si c'est, je ne sais pas comment vous expliquer, mais en fait, c'est comme si on vous a piqué avec la, on vous a piqué avec un couteau, comme ça, plusieurs fois, plusieurs fois, longtemps, 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 et bien, dès qu'une personne va s'approcher avec, en faisant mine de retirer quelque chose de sa poche, vous pensez tout de suite que la personne elle vient pour vous piquer et donc, vous êtes en mode réaction de feu et c'est ce qui se passe aujourd'hui, je suis à un stade où je suis sur la défensive tout le temps, donc en dormant, on m'a beaucoup changé. Donc, voilà, tout ça pour reconnaître humblement que, oui, c'est vrai, je peux être agressive, oui, c'est vrai, je peux être virulente, je peux être blessante parce que moi-même, je me fais blesser tous les jours, pas une fois par jour. Si je vous montre les messages privés d'insultes, de reproches, de, il faut faire ça mieux que ça, de, tu me déçois parce que tu as pris telle position, tous les jours, sans compter les commentaires, il y a deux plateformes où je me fais incendier il y a Instagram et il y a YouTube et c'est tous les jours. Je suis un être humain, j'ai une charge mentale qui a une limite, donc au bout d'un moment, ça pèse et ça transforme, ça transformerait n'importe qui pendant des années de subir ça. Donc, oui, j'admets que ça me transforme et j'admets que j'ai changé, pas forcément bien et que certains en pâtissent injustement parce que certains ne font pas partie des malveillances, mais donc voilà, pour terminer, à toutes les personnes à qui j'ai mal répondu, que j'ai bloqué alors que ces personnes avaient de bonnes intentions ou alors que ces personnes donnaient juste leur opinion ou alors que, 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 je vous présente mes excuses mais en fait, je n'ai pas le temps de trier, c'est fini en fait, je suis dans un état d'esprit où pour me protéger, il y a un blocus, voilà, donc c'est soit vous venez sur la plate, sur les plateformes rendeurs noirs, YouTube, Instagram et autres pour apprendre, pour en tirer quelque chose, vous choisissez ce que vous voulez, vous prenez ce que vous voulez, il n'y a pas de soucis mais honnêtement, réfléchissez à 4 fois avant de réagir en commentaire parce que, effectivement, pour un oui, pour un non, vous pouvez être bloqué en fait, si je l'interprète comme une attaque, je vais vous bloquer et je ne vais pas chercher à savoir c'est quoi votre mentalité, c'est quoi votre intention, je n'ai pas le temps de trier avec tout ce que j'ai à gérer, voilà, en tout cas, grandeur noire est partie d'une bonne intention, 5 ans plus tard, je suis encore là, juillet 2021, ça fait très exactement 5 ans puisque j'ai commencé en juillet 2016, donc c'est l'anniversaire de grandeur noire et j'ai toujours les mêmes intentions, nous faire avancer, ne pas s'apitoyer sur notre sort, nous remettre en question et vraiment avancer vers la lumière, donc vers le haut, vers la grandeur, vers la solidarité, vers la mutualisation de nos forces, de nos idées, de nos moyens pour qu'on avance, voilà, mais je suis désolée si j'ai blessé des personnes en route, si j'ai offensé, si j'ai déçu, si, voilà, je suis désolée, mais je suis un être humain avec, malheureusement, il n'existe pas encore de formation pour nous aider, nous, les personnes qui sommes exposées du jour au lendemain, pour nous aider à gérer toutes les réactions que suscite le fait d'être exposé, le fait de s'exprimer en étant exposé, on n'est pas formé pour ça et donc on apprend sur le tas et donc on peut faire des erreurs et surtout on peut être fragile psychologiquement au bout d'un moment à se recevoir tellement de négativité et voilà, donc je demande votre indulgence pour ceux et celles qui passent par là qui auront vu la story jusqu'au bout et les autres, votre compréhension et voilà, parce que vous allez certainement continuer à lire des choses sur moi, sur Vendeur Noir et... et... sur Vendeur Noir